Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle année 2024 et laissez-moi vous présenter tous mes voeux d'amour, de bonheur, de santé et que tout soit harmonie autour de vous. Dans cette nouvelle année, évidemment, vous allez tous et toutes, moi y compris, relever des challenges au niveau relationnel, émotionnel, sentimental, professionnel, familial et je l'espère que ma chaîne va vous apporter certaines des réponses que vous souhaitez obtenir. Sur cette nouvelle année, nous continuons bien évidemment les lives questions-réponses une fois par mois, donc il faut activer la petite clochette et évidemment s'abonner pour être notifié. Ensuite, nous avons le retour de la formation en groupe et en visioconférence pour apprendre le petit le normand. Évidemment, pour ce faire, vous avez des supports, les supports que je vous ai présentés, liens que je vais vous mettre ici sous cette vidéo aussi, donc vous allez pouvoir un petit peu découvrir les supports pour le petit le normand, pour l'apprentissage, les bases du petit le normand. Donc cette formation, vous pouvez me contacter si vous désirez y accéder, évidemment avec le mail qui sera aussi sous cette vidéo. Dans tous les cas, je vous accompagne, moi, dans cette nouvelle année 2024 que j'espère pour vous la meilleure possible. Sur ce, nous allons commencer. Bonjour les lions, carte d'énergie pour ce mois tout jeune, tout neuf de l'année 2024, pour le mois de janvier, pour vous. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de janvier? Bon, nouveau départ, certainement. Ici, on vous parle de prendre la route, d'aller vers vos envies, vos ambitions, vos désirs, vos choix. Effectivement, personne ne peut vous retenir ici parce que vous voyez, même ce petit animal qui peut représenter, donc, tout votre passé, qui essaye de s'agripper à vos guiboles, ben, non, rien n'y fera. Ici, c'est un chemin que vous désirez emprunter et vers lequel vous allez vraiment tout à fait décider. Décider. Très belle énergie pour ce mois de janvier. Vous partez avec tout ce que vous avez en termes d'expérience, de sentiments, d'émotions. Tout ça, c'est mis dans votre baluchon et vous attaquez la route de cette nouvelle année. Parfait. Allez les lions. Première semaine. Ça veut beaucoup parler. Première semaine du mois de janvier pour vous. On a une opportunité financière. Peut-être par rapport à une structure. Peut-être que vous avez demandé un prêt, un crédit, un petit crédit. Quelque chose qui est vraisemblablement pour démarrer une situation. Vous avez besoin de fonds. Vous faites un accord. C'est peut-être en lien avec la famille. C'est peut-être en lien avec une union ici. Dans tous les cas, si ça avait été bloqué jusqu'à présent, ici, on redémarre et c'est pas mal. Alors, on nous parle avec ces dossiers d'une possibilité de visite médicale. Pourquoi pas ? Peut-être lié à un emprunt. C'est une option. Ou peut-être d'une situation qui est encore un petit peu immature. Immature dans le sens où elle est jeune, où elle n'a pas encore acquis, je dirais, suffisamment d'expérience pour pouvoir avancer pleinement. Mais dans tous les cas, situation qui est nouvelle, qui est jeune, est probablement liée ou à une demande de prêt ou à l'obtention d'une petite somme d'argent qui arrive donc d'une administration ou d'une structure. Alors, c'est peut-être dans un cadre relationnel que vous avez besoin de cet argent. Allez, on continue avec notre deuxième semaine sur ce mois de janvier. On sort d'un blocage, d'un retard, par rapport à quelque chose qui n'est pas très plaisant. Alors, ici, vous pouvez voir ce personnage qui nous parle quand même de manipulation, de trahison, de mensonges, de situations compliquées, de situations qui sont un petit peu malaisantes. Si cette personne était bloquée jusqu'à présent, on dirait que vous allez avoir à nouveau affaire à elle. Donc, il va falloir évidemment traiter cette situation et vous la traitez de façon magistrale puisqu'on vous dit que vous avez la réussite. Vous arrivez à trouver des solutions adaptées ou par rapport à un parent qui n'est pas tout à fait bienveillant, par rapport à une situation financière aussi, pourquoi pas, en relation avec un parent. Non, c'est une éventualité. Ici, il s'agit probablement, par rapport à cette personne malveillante, probablement d'un homme et non pas d'une femme, comme on peut le voir ici avec notre reine de trèfle. Donc, je dirais que dans cette situation, il y a besoin d'une réunion, d'un rassemblement, d'une situation où vous vous regroupez pour éclaircir, pour éliminer les problématiques qui, jusque-là, ne s'étaient pas présentées, mais qui ont tendance à arriver vers vous sur ce mois de janvier. Donc, dans tous les cas, vous êtes armés puisque vous êtes prêts à toutes les éventualités. Troisième semaine du mois de janvier de Nolion. Un courrier, une communication difficile ou avec un ex-partenaire, dans tous les cas, les problèmes ne sont que passagers ici, donc tout va bien. Ça concerne ou un bien du patrimoine ou une personne déjà engagée, peut-être aussi une situation qui se passe directement au sein du foyer et ce courrier amène quelques petits aléas, mais peut-être pas directement pour vous, mais en relation avec un enfant ou un jeune adulte. Dans tous les cas, on retrouve à nouveau cette difficulté, cette espèce de manipulation ou de mécontentement en relation avec un rassemblement, un rendez-vous ou une invitation. Un petit peu compliqué à élucider, mais vous me direz, il n'y a que deux semaines qu'on vous pose ce petit problème, donc on va voir maintenant notre dernière semaine du mois de janvier. Allez, pour la quatrième et dernière semaine du mois de janvier de Nolion. Est-ce que vous êtes arrivé au bout de ce problème ? Eh bien, écoutez, on dirait que oui. Changement, modification, déplacement, probablement. Il y a une belle réussite, une belle satisfaction par rapport à un proche, un ami, un compagnon, un conjoint, un parent. Dans tous les cas, très positif ici. On dirait que ce déplacement va résoudre toutes les difficultés que vous avez eues sur les deux semaines précédentes. Donc, on est plutôt satisfait, on va de l'avant, on décide vraiment de quelque chose de façon un petit peu imprévue, mais de façon radicale. Un choix, une décision qui est prise par Nolion de façon radicale pour aller de l'avant. Et ce n'est pas étonnant avec le maths. Donc, écoutez, pas de problème particulier puisque vous avez tout résolu. On va voir le top et le flop. Carte d'amour des anges de l'amour. Le message qui vous accompagne sur ce mois de janvier. Alors, quel est le message d'amour de vos anges pour ce mois de janvier des 1 millions ? Réconciliation. Personne du passé qui revient dans votre vie, avec laquelle vous allez vous réconcilier. Alors, ça peut être amoureux, familial, amical. Dans tous les cas, il y a de la réconciliation dans l'air. Tant mieux. Allez, à quoi fait-on attention sur ce mois de janvier ? Ça, c'est la carte de l'oracle des miroirs qui va nous le dire. Il faut prêter attention à une situation en particulier. Veillez à ce que tout se déroule bien. La clairvoyance est tombée. Allez, le contrat. Attention à l'accord, attention au contrat. Soyez très vigilants. Rappelez-vous que la première semaine du mois de janvier, il y avait une reconnexion avec une structure, une administration, voire une banque. Peut-être pour de l'argent, pour quelque chose qui était quand même agréable. Faites attention à ce que vous signez. Regardez bien les petites lignes et tout devrait bien se passer.